Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. La belle unanimité de novembre dernier s'est fracassée sur les polémiques actuelles. Le Sénat a certes adopté hier la prorogation de l'état d'urgence pour une durée de trois mois, mais avec 315 voix pour et 28 voix contre. Le groupe communiste et une grande partie des écologistes ont voté contre, tout comme deux élus radicaux de gauche qui appartiennent pourtant à la majorité présidentielle. Pas assez de garanties selon eux pour assurer les libertés individuelles et le risque que cet état d'urgence ne devienne un état permanent sous la tutelle de l'administration et de la police. Face au sénateur, le ministre Bernard Cazeneuve s'est voulu rassurant. Il a renvoyé les élus aux deux textes majeurs à venir, la révision constitutionnelle et la réforme pénale. Pas sûr que cela ait suffi à les rassurer. En tout cas, le climat était plutôt houleux dans l'hémicycle. Tout de suite, direction la séance. Monsieur le ministre, mes chers collègues, d'ordre du jour, rappel la discussion du projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Voilà, vous venez de suivre l'adoption par le Sénat de la prorogation de l'état d'urgence qui prolonge cet état pour une nouvelle durée de trois mois. Vous l'avez vu, la séance s'est déroulée avec plusieurs heures, plusieurs oppositions farouches au sein de l'hémicycle et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui a renvoyé les sénateurs aux deux textes majeurs à venir. La révision constitutionnelle très attendue, mais aussi la réforme pénale, la prorogation de l'état d'urgence arrivera à l'Assemblée la semaine prochaine. Elle doit être également votée par les députés pour être adoptée. Vous pouvez toujours voir et revoir cette séance et toutes les autres sur notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada